Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui vient d'expliquer pourquoi elle a déclaré la guerre à la JLC Family. Alors que le tournage de la nouvelle saison de la JLC Family, puis de la bataille des clans contre les Gage approche, Ahmed serait pressentie pour y participer. Sarah Frézou l'a vécu comme une véritable trahison de la part de Jazz qui était censée être son amie. Très énervée, Sarah balance tout et tacle très très fort Jazz et Laurent. Apparemment, il lui aurait clairement fait des menaces. Emine, l'assistant de Jazz, a confirmé avoir envoyé des messages à Sarah et la qualifie de femme atteinte psychologiquement. Des vocaux de Jazz ont également été dévoilés. Pour elle, elle ne doit rien à Sarah Frézou car ce n'est pas son amie. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Isabelle, Assa et Justine qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Mes amis, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point, on m'a réveillée avec déjà le téléphone, mais à quel point on essaye de me mettre une pression psychologique. Je le dis et je le répète ouvertement. On peut m'inventer des vies autant qu'on veut. que je n'en ai rien à foutre. D'accord ? Et personne n'a peur de personne. Ok ? Donc en fait, au lieu d'essayer de me parler calmement, et encore, franchement, trahison et trahison, là, je ne sais même pas quoi vous dire parce que c'est tellement drôle les menaces. J'adore. Parce qu'on m'envoie quand même des messages en me disant, réfléchis bien avant de parler. Nous aussi, on peut parler. Dire que tu as trompé un tel avec un de mes meilleurs potes. Dire que tu as fait des partouzes dans des appartements. Non mais, franchement, aussi bas de mentir sur les gens comme ça pour essayer de les salir. Dire que je suis atteinte psychologiquement. Que j'ai essayé d'avaler des lames de rasoir. Non mais, on va où ? On va où ? On est quand même très loin. Donc en fait, je vais vous expliquer un truc. Franchement, vaut mieux que vous arrêtez vos messages et essayez de faire peur à quelqu'un parce qu'il n'y a personne qui a peur de vous. Sachez-le. Et les menaces alors encore plus. Nous allons t'attaquer. On a tous des avocats. Je vais vous expliquer tout ça parce que pourquoi, je vous le dis sincèrement, et il y en a, comme je vous l'ai dit, pourront penser que je suis une seme larde ou quoi que ce soit. Tout ça parce qu'en fait, je reproche à mes soi-disant amis, entre parenthèses, de prendre quelqu'un qui a été violent avec moi, qui a eu carrément une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux où la personne quand même prend son téléphone dans la main de son plein gré et le dit ouvertement, qui m'a levé la main dessus. Bref, ça, encore à la rigueur, lui, je m'encarme et vous ne savez même pas à quel point. Mais le fait que mes propres amis, avec qui ça me sort des grandes phrases religieuses, avec qui, en fait, je parle par message, OK, on ne s'est pas vus ou ce que vous voulez, au final, on parle très souvent ensemble et ça me propose carrément de me voir prochainement quand j'arrive à Tubaï et j'apprends ça derrière mon dos. Dites-moi, c'est peut-être moi qui est folle, mais je ne suis pas le dindon de la farce, en fait. En fait, si vous n'avez pas trop compris la story, là, les personnes de qui je parle, je ne vais pas citer de nom, parce qu'ils sont pleins de diffamation, ou pas de diffamation, ne vous inquiétez pas, je leur tire plein de trucs et avec des preuves. Je n'en ai rien à foutre. La personne qui me fait peur, d'accord ? Donc, ces personnes-là, j'apprends derrière mon dos, derrière mon dos, comme quoi ça a donné la permission, en disant que ça m'avait parlé de ce sujet, de prendre la personne qui m'a fait le plus de mal, qui m'a atteinte psychologiquement, qui m'a détruite, qui m'a levé la main dessus, qui a eu des violences. Et c'est normal. La personne qui m'a fait le plus de mal, qui m'a atteinte psychologiquement, qui m'a détruite, qui m'a levé la main dessus, qui a eu des violences, dans leur programme télé. Et c'est normal. Et c'est normal. Et en plus, on me dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais c'est... Ouais, ce n'est pas notre ami. Et c'est le business. Non mais sérieux, on va où ? Je vous l'ai dit, passer pour une seule larde, je m'en bats les reins. Sachez-le. Sachez-le bien. Bien sûr que ça fout la rage. Bien sûr que ça fout la rage d'être utilisée. Aujourd'hui, je me sens violée par cette personne. Tu as quand même menti pendant des années pour arriver à tes fins. Et aujourd'hui, mes amis, ou du moins les gens que je connais, et qui font soi-disant les hypocrites 2.8, qui m'envoient des messages de soutien, il n'y a même pas... Elle est guère de deux semaines, une semaine. J'apprends ça derrière mon dos, en disant, j'ai eu Sarah au téléphone, et elle m'a confirmé que ça ne lui posait pas de problème. Mais vous, vous êtes des oufs. Les gens, ils sont encore vivants. Vous savez la phrase la plus marrante, la vie de ma mère ? C'est que ces gens-là, ils pensent que le fait que derrière, si je ouvre ma bouche, je ne vais plus faire de télé ou quoi que ce soit, ça va me faire peur. Mais vous êtes des malades. La vie de ma mère, vous êtes des malades. Et réveillez-vous ! Je tenais à vous dire que c'est moi qui ai contacté Sarah Fraisou. Oui, je le dis. Je ne vois pas pourquoi ce serait un secret vu qu'elle a décidé de vous en parler. Autant tout dire jusqu'au bout, non ? C'est des trucs que j'ai dit à elle personnellement car ça ne regarde personne. Maintenant, elle a souhaité étaler ses problèmes et sa vie privée au grand public. C'est son choix et pas le nôtre. Mais en tout cas, sachez que rien n'est inventé, tout est bel et bien réel. Cette femme est atteinte psychologiquement donc non, on ne rentrera pas dans son jeu car on ne joue pas avec la détresse des gens. Vraiment, les amis, ignorez tout ça. C'est une femme blessée et en détresse qui ne sait pas vers qui se tourner. Vraiment, je vous parle sérieusement, son cas, ma triste réellement. Moi, personnellement, je vais me concentrer sur mon ramadan et je t'invite à faire la même chose, Sarah. Je ne laisserai pas Jazz et Laurent prendre la parole car ça serait alimenter une énième polémique juste parce que son ex-mari participe à une émission. Pour le coup, ça n'en vaut vraiment pas la peine. On sait déjà comment ça va finir. Une tromperie, une escroquerie, un enfant caché, c'est du vu et revu. Désolée. Allez, s'il vous plaît que chacun retourne vaquer à ses occupations. Donc Marc, je t'aurais bien tagué mais désolé frérot, j'ai pas ton snap. Pas la peine de mettre les textos, je peux les mettre moi-même si tu veux mais demande à ta copine si elle veut que ce soit étalé sur les réseaux. Elle est à métaï, je m'en suis pas au courant. Je sais qu'ils sont divorcés, qu'ils étaient pas potes et fin, le soir. J'en ai rien à faire en plus à mon gars. Moi de même, hier, elle me répond au téléphone si je t'ai déjà invitée quand Laurent était à tromper, je t'ai dit viens chez moi avec Émile et Noémie. Oui, enfin d'accord, donc un soir où j'étais pas bien, tu m'allais venir chez toi. Mais sinon, à côté de ça, on se côtoie pas. Elle avait même pas mon numéro de téléphone hier pour m'appeler. C'est moi qui lui ai dit envoie ton numéro. Elle me dit qu'elle est amie, elle dit que je suis une traite parce que je suis son amie, mais pourquoi personne ne lui dit peux-tu nous montrer ta dernière photo en date avec Diaz ? C'était peut-être dans les anges ou peut-être une fois en boîte il y a trois ans. Elle a pas de photo avec moi, elle m'a jamais invité à ses mariages, ses dernières serres. Je veux dire, c'est un ridicule. Comment ça se fait que les blogueurs, ils disent pas mes copines, depuis quand ? C'est ta poète parce qu'elle te soutient. Parce qu'elle dit comme je la soutiens sur les réseaux, il y a des amis. Moi, j'avais même pas son histoire.